On est ravis de t'accueillir sur le Festival Scriber. Donc tu es arrivée hier, tu as eu la chance de te rencontrer et ils ont eu la chance de te rencontrer dans les écoles, vraiment je pense que ça a été une journée riche, 4 classes intenses. Est-ce que le retour de ces enfants dans ce qu'ils te disent, est-ce que parfois ça peut te donner des pistes, des sources d'inspiration dans tes écrits ? Des sources d'inspiration, disons que ça me rebranche avec l'enfance, surtout avec mon enfance. Les réactions que ces enfants ont, très naturelles, vraiment me replongent dans ce qui est mon moteur, c'est-à-dire l'enfance. Et c'est vraiment, j'en ai vraiment besoin là, depuis quelques temps, il n'y a plus du tout de rencontres en raison de la crise sanitaire. Et c'est un moment qui me manquait beaucoup. Je comprends. Alors, dans ce qu'on m'avait proposé aux écoles, on avait souhaité leur proposer ta série des petites top détectives, puisque nous sommes dans un festival thriller. Et donc, c'est une série où ce trio d'enquêteurs, c'est une fratrie, et ce sont les types, et leur complice, c'est top, c'est un complice à quatre pattes. Cette série, elle est née comment ? Elle est née de la volonté de recréer un univers qui me faisait rêver lorsque j'étais enfant, c'est-à-dire le rêver de vivre dans un grand hôtel, avec des recoins, avec des petites pièces, avec beaucoup de choses et beaucoup de possibilités. Et puis, dans ce lieu que j'ai voulu, un grand hôtel, un palace, pour qu'il y ait absolument à mesure de mon imagination tout ce qui était possible, j'ai mis trois enfants, ces trois enfants ont des caractères particuliers, et je me suis rendue compte, après avoir créé le personnage, qu'en fait, j'avais mis mes trois enfants. Mais c'est drôle parce que ça n'a pas été mis avant. Et ces enfants-là, je leur ai mis des caractères différents, chacun apporte quelque chose à l'autre. Et voilà. Donc, à partir du moment où j'avais ce décor et puis ces personnages, toute l'histoire peut arriver. Oui, parce que dans cette série d'enquêtes, ça reste toujours, les enquêtes qui ont lieu se font toujours dans cet hôtel. Et c'est le restaurant. On n'en restera que dans l'hôtel. Que dans l'hôtel, toujours. Il est source d'inspiration. Source d'inspiration, mais il y a six étages, il y a des chambres, il y a beaucoup, il y a des salles de conférences, une buon de rire, une autre chose. Tout ça, c'est inquiétant. Tout ça, c'est inquiétant. Donc, parallèlement à ça, tu revisites aussi les classiques de littérature de jeunesse, La Moufle, La Féga... Voilà. La Moufle, Baba Yaga... J'ai plusieurs contes, comme ça, il y a des petits contes qui font frémir. J'ai des contes traditionnels, j'écris aussi des contes et j'imagine des contes. D'accord. Je donne une place aux femmes un peu différente de la place qu'elles ont traditionnellement dans les contes. Et puis, je travaille aussi sur la mythologie grecque. Oui, j'allais aborder ça. Oui, j'allais aborder ça. Oui, mais parce que, en fait, je voulais te demander, est-ce que pour toi, il y a une différence entre revisiter une histoire et créer une histoire ? Oui, oui. Parce que revisiter une histoire où la mythologie grecque a une grande responsabilité, c'est ça. Ce sont des histoires, des textes qui ont roulé, roulé, roulé jusqu'à nous et qui ont été énormément travaillés par l'humanité. Donc, moi, je vais essayer de transmettre aux enfants une idée de ce mythe, mais il ne faut pas l'abîmer. Il y a une sacrée responsabilité. C'est ça. Et lorsqu'on crée un conte, on se sert de tout ce qu'on a engrangé au cours des années sur le conte, etc. Et on va créer quelque chose qui vient de soi, de son intérieur, et on va transmettre des valeurs qu'on a nous-mêmes. Et c'est quand même différent. La responsabilité moins grande, bien que... C'est la liberté. C'est la liberté d'écriture. Un, c'est la liberté. L'autre, c'est... Ah, c'est une liberté aussi. Mais c'est... Oui. Il faut choisir. Il faut choisir que transmettre parce que dans les mythes, il y a mille choses transmettées. Donc, j'appuie, puisque je prends du détail, j'appuie sur ce qui, moi, me touche. Oui. Et oui, donc, c'est cette écriture, donc, très vaste dont on parlait, avec cette mythologie que tu abordes pour les plus petits, avec Lucelle Cyclope, les éliminotores, Jason et la Toison d'Or, tout ça. Donc, ça, par contre, est-ce que c'est parce que tu veux élargir au maximum le champ des possibilités au niveau des écrits en littérature de jeunesse, ou c'est parce que tu es une... tu es très fan de mythologie et d'histoire, à la base, parce que je suis très curieuse. Je crois que c'est ça. J'ai envie, j'ai envie d'embrasser tous ces secteurs-là. Quand je suis venue au Petit Polar, parce que j'avais très, très envie de me coller au thème du Polar. Et voilà. Je... Je crois que c'est surtout ça. Et à mesure, je survolais. Avant, je connaissais les mythes, je connaissais... Puis lorsque je me plonge dedans, je me dis, mais quel domaine incroyable. Donc, j'ai envie d'aller plus loin. Puis, il y a un autre domaine qui m'appelle, et j'ai envie de passer plutôt sur ça. Je ne pourrais pas aller que dans le Polar, que dans la météorologie, que... Parce que, pour La Rousse, je fais une autre collection qui est de mettre en valeur les personnages historiques par un petit moment de leur vie. C'est ce que je fais. Donc, je me dis beaucoup sur ces personnages que, au départ, je survolais. Je connais beaucoup. Et puis, j'essaie de trouver un moment dans la vie qui va toucher l'enfant. Un moment d'évolution qui va toucher l'enfant. Ça aussi, c'est... C'est très bien de sauter de là et puis d'aller voir la moufle. Raconter la moufle, la moufle. Oui, c'est ça. Donc, les domaines sont... On a bien compris, tes domaines d'écriture sont très vastes. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose en préparation, en écriture actuellement, que tu pourrais éventuellement dévoiler ou donner une piste ? Je travaille sur... depuis deux jours. Mais ça fait un moment que je suis en train de faire une lecture sur le harcèlement scolaire. D'ailleurs, on part sur tout à fait autre chose. Là aussi. C'est un sujet... J'ai envie de donner des enfants là-dessus. Alors, c'est vrai qu'on commence à avoir des écrits en littérature de jeunesse là-dessus. Beaucoup d'albums. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des histoires qui sortent. C'est vrai que ce sont des thématiques qui ne sont pas toujours faciles à aborder. Et puis, il faut s'adapter, bien sûr, à son public. Mais c'est que ça touche des sujets qui sont très sensibles. Et essayer de le prendre d'une façon un peu différente. Et pourquoi pas aussi de le voir du côté du harceleur ? On ne voit toujours que le harceler. Essayer d'aider en travaillant avec du côté du harceleur aussi. Voilà. Mais c'est en gestation. Au niveau du timing, on a encore le temps ? Ou on a encore un peu de temps ? Oui, c'est bon. Alors, on continue. Donc, hier, tu as passé cette journée avec les enfants. C'est très riche. Est-ce qu'il y a des questions qui te surprennent encore venant d'eux ? Est-ce qu'il y a des questions que tu ne t'attendais pas à avoir de leur part ? Il y a des questions très profondes. Et c'est souvent accompagné d'un regard intense de l'enfant qui me touche énormément. Hier, il y a qu'est-ce que ça te fait d'écrire ? Qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur d'écrire ? J'ai trouvé cette question de la part d'un enfant de 9 ans. Et puis, il écoutait, il buvait la réponse. C'était intéressant, vraiment. Après, on a souvent des questions qui reviennent tout le temps, qui sont importantes pour amorcer quelque chose. Quel âge écris-tu ? Ils ont besoin de se rendre compte en face. Ils ont un être humain. Quelqu'un ? Parce qu'un auteur de livre, c'est un livre quelque part. Ce n'est pas le vivre. Mais après, il y a des questions qui sont fortes. Mais tu es adulte. Pourquoi tu écris pour les enfants ? Est-ce que tu te sens enfant dans ta tête ? Ce sont des questions comme ça qui sont intéressantes. Et donc, toi, comment tu... Justement, par rapport à cette écriture, est-ce que tu écris dans un lieu particulier ? Est-ce qu'il y a un moment particulier de la journée ? Est-ce que tu as des habitudes d'écriture ? Ou est-ce que... J'ai des habitudes d'écriture. J'écris toujours dans le même lieu. Je suis à mon bureau, j'ai mon ordinateur, j'ai mes heures. C'est des éléments qui vont déclencher l'écriture. Je ne peux pas écrire dans un train. Je lis, je me documente, mais je ne peux pas écrire dans un train. Quel hommage ! Mais je ne peux pas. Je ne peux même pas écrire dans mon jardin. D'accord. Donc, il faut que je sois à l'intérieur, à certains endroits. Et là, à partir de... Peut-être parce que c'est un endroit rassurant, que je connais par cœur, que je suis bien, je peux rentrer dans l'écriture. D'accord. Par rapport à cela, donc, tu écris. Au niveau de l'illustration, comment ça se passe ? Le travail, écriture, illustration ? Alors, toujours, l'écriture arrive avant. C'est toujours. Ensuite, moi, j'envoie à l'éditeur qui lui va donner à l'illustrateur. Généralement, pour mon cas, c'est l'éditeur qui choisit et propose l'illustrateur. Et puis, je préfère que ce soit à la lui qu'il fasse, parce que c'est son métier vraiment. Alors, quelques fois, on me propose, par exemple, pour Ati, on m'a proposé six illustrateurs qui leur semblent les convenir et puis à moi de donner mes préférences. Voilà. Ça se passe comme ça. Mais, bon, ça ne me gêne pas du tout qu'eux choisissent parce que ça tombe pile en gêne. Souvent, voilà, ils ont plus de recul que moi, je crois. C'est ça. C'est ça. Oui, parce que toi, tu t'es imaginé ces personnages, tu leur as créé une vie, en fait. Oui. Et après, de voir que ça colle pile-poil avec ce que l'illustrateur en a ressenti, lui, parce que généralement, on lui explique un peu l'histoire en général, mais il y a le texte. Ce n'est pas toujours évident. Il n'y a pas de moment de déception de se dire, ah non, celui-là, je ne le vois pas vraiment comme ça. Ah non, écoute, c'est jamais, absolument jamais comme je l'imaginais. Ah, là, c'est très différent. C'est normal puisque ça fait partie de son libéralisme. Maintenant, au contraire, c'est comme un cadeau. Tu arrives, tu vois tes personnages tels que quelqu'un les a imaginés, et si ça colle, si, bah là, pour l'éthique aussi, l'hôtel, et comme je le voyais, c'est magnifique. En général, quand même, les personnages, une fois qu'ils sont créés, on m'envoie les images et on me dit, voilà, est-ce que ça te convient ? Voilà, mais je le reçois comme des cadeaux. Je voulais absolument que les tic-tops soient roux, qu'ils aient tous les trois les cheveux orange. Et j'ai eu un peu de mal. Parce que je... Au début, j'avais une blonde et deux rouges. Non, 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 j'avais tout le monde. Et j'expliquais que je voulais que dans cet hôtel, qui était quand même assez guindé, etc., et les petites flammes, voilà, les enfants... Les petites flammes... Des espiègler. Voilà. Voilà. Le petit feu. On va terminer donc sur ce cadeau. Parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau que tu as fait d'aller dans les écoles hier. On te remercie encore pour ça, parce que c'est toujours des moments magiques. Oui. Merci pour cette interview en cabane. Avec plein de plaisir. Et voilà, on va te laisser rejoindre tes petits jeunes qui sont certainement venus pour pouvoir parler de ça avec toi. Petite podcast. On va reprendre une petite discussion en privé. Voilà. Merci. 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 Merci.